Bien, bonjour. Merci à tous les quatre d'être présents aujourd'hui pour cette audition. Je rappelle le cadre. Marie Guévenou et moi-même sommes co-rapporteurs d'une mission d'information sur la réorganisation de la police nationale par le biais de sa départementalisation. Et on met la focale, nous, sur la question des impacts sur la police judiciaire dans le cadre de cette réorganisation. C'est dans ce cadre que nous avons souhaité vous entendre. Évidemment, cette réorganisation a soulevé beaucoup de questions, une mobilisation des agents de la police judiciaire, mais aussi de l'autorité judiciaire, des déclarations publiques qui ont été faites du procureur jusqu'au procureur général après la cour de cassation. Et donc, on a souhaité vous entendre aussi pour avoir le retour de la conférence, notamment sur les expérimentations qui ont pu être faites et sur les craintes que vous pouvez avoir et que vous pouvez peut-être encore avoir ou ne plus avoir en fonction des annonces qui ont pu être faites, notamment par le ministre de l'Intérieur dans le cadre du débat sur la loi d'orientation et programmation du ministère de l'Intérieur, de son annexe et de ce qui est inscrit dedans. Vous savez que trois inspections ont été lancées, deux missions d'information, une à l'Assemblée nationale et une au Sénat, et qu'évidemment, ce qui leur ressortira pourra avoir un impact sur cette future réforme. Je ne vais pas être plus long puisque l'intérêt est de vous entendre. On vous a transmis un document pour pouvoir guider la discussion. Et évidemment, je vous laisse tenir un propos liminaire libre. Et puis ensuite, on échangera ensemble. Et donc, M. Ballon, je vous laisse la parole car vous êtes nouvellement président de la conférence. Merci, M. le député, M. le député, Mesdames et Messieurs les députés. Merci. Déjà, merci de nous avoir proposé de participer à vos travaux. Je me tiendrai à des propos liminaires. Vous présentez en quelques mots la conférence, si vous permettez. Quelques propos liminaires. Et puis, nous avons l'occasion dans quelques heures, quelques jours de vous adresser le document écrit que vous avez sollicité, puisque en réalité, il est déjà rédigé, mais en quelques mises en forme et vous l'aurez très bientôt. Avec également les propos liminaires que je vais reprendre dans un instant. Vous dire que nous avons été entendus pas plus tard que ce matin aussi par l'inspection, par l'inspection, les inspections sur le même sujet. Et que nous sommes à certains égards, certains procureurs qui sont expérimentateurs ont déjà été aussi entendus, soit par vous-même ou le seront, soit par la Sénat et par les inspections également. Donc, ce travail conjoint nous réjouit parce qu'effectivement, c'est un sujet important. Ça montre aussi que tout le monde s'en préoccupe et c'est déjà une excellente chose en soi. La Conférence nationale des procureurs de la République, c'est une association qui a vocation à représenter l'ensemble des procureurs de la République. Elle a désormais 20 ans, puisqu'elle a été créée en 2002 et qu'elle est devenue l'interlocuteur reconnu institutionnellement tant par la chancellerie que par vous-même les parlementaires, que par tous les organes divers et variés qui s'intéressent aux questions judiciaires et en particulier, évidemment, celle du ministère public. Tous les procureurs de la République en sont membres de droit. Pour autant, ils sont aussi invités à être adhérents et vous dire, par rapport à sa représentativité, puisque c'est une question que parfois on nous pose, les dernières élections qui ont eu lieu lors d'une assemblée générale extraordinaire en septembre dernier, donc qui a été organisée un peu à la dernière minute, a quand même permis de mobiliser 70% des procureurs qui ont voté pour le nouveau conseil d'administration, ce qui donne quand même aussi une certaine légitimité, en plus de sa représentativité statutaire, si j'ose dire, quand on compare aux dernières élections de ces jours derniers avec les élections professionnelles au sein du ministère de la justice, magistrats et fonctionnaires confondus étaient à 57-58%. Donc voilà, ça me paraissait important que vous puissiez savoir d'où l'on parle également. Oui, effectivement, la Conférence nationale des procureurs assez vite a indiqué qu'elle était préoccupée, non pas par la réforme en elle-même d'ailleurs, mais par la situation que cette réforme révélait d'une certaine manière. On estime qu'il y a aujourd'hui une situation très préoccupante de la filière judiciaire, puisqu'on l'appelle comme ça désormais, ou filière d'investigation, au sein même de la police nationale, et que nous en sommes préoccupés parce que nous sommes concernés au plus haut point, comme vous le savez. Là aussi, ça me semble utile de le rappeler. Les procureurs de la République, si on s'en tient aux derniers chiffres qui viennent d'être publiés, comme tous les ans, par le ministère de la justice, les fameux chiffres clés de la justice, les procureurs de la République, en 2021, ont diligenté plus de 99% des enquêtes, ont dirigé, plus que diligenté, ont dirigé, contrôlé, plus de 99% des enquêtes, pour être précis, 2 792 471 procédures ont été dirigées par les parquets, et que sur ces procédures-là, seuls, un peu plus de 16 000, 17 000, pardon, ont fait l'objet d'une information judiciaire, c'est-à-dire 0,63%. Et alors même que ces informations judiciaires sont bien souvent débutées, le haident dans la plus grande majorité des cas, par le ministère public lui-même, puisque ça va jusqu'à la garde à vue, comme vous le savez, et que l'instruction, bien souvent, s'ouvre dans une seconde phase. Donc pourquoi le dire ? Parce que si d'aucuns doutaient que nous sommes concernés par une réforme des personnes avec lesquelles on travaille au quotidien, et sur la filière judiciaire, c'est rappeler que, en fait, ce qui dirige et qui contrôle, c'est les procureurs de la République dans la quasi-totalité des procédures. Donc nous estimons que nous devons porter cette voie au sein de cette réforme-là. Les procureurs s'en sont préoccupés bien avant, d'ailleurs, cette question, puisque en novembre 2021, nous avons rendu public des travaux que nous effectuons depuis plusieurs années sur 10 propositions du ministère public. C'était pour nous l'occasion de participer au débat aussi sur la campagne électorale présidentielle, en disant voilà les 10 propositions que nous proposons, nous, ministère public, CNPR en tout cas, « Valider », c'est important, par l'ensemble des procureurs, puisque lors d'une assemblée générale, ça a été adopté totalement par l'ensemble de nos collègues. Et dans ces 10 propositions, il y en a une qui s'appelle « Pas de justice pénale sans enquêteur ». Et c'est ça qui est le nœud, nous semble-t-il, aussi, de la réforme qui vous est proposée, qui a été en grande partie déjà, effectivement, non pas adoptée, mais en tout cas, on a vu les travaux de la commission mixte paritaire et la réserve qui a été ajoutée dans le cadre de la loi sur la programmation de l'Université de l'Intérieur. Mais on pense qu'on a encore, effectivement, quelques mots à dire, en quelque sorte, la réalité de terrain à rappeler. Cette réalité, c'est laquelle ? Cette réalité, c'est de rappeler que le problème principal auquel nous sommes confrontés, nous, procureurs de la République, c'est l'état des stocks actuellement dans les commissariats de police à la sécurité publique. Le dernier chiffre que vous devez avoir, certainement, quelques mots, en tout cas, il nous a été communiqué. Juin 2022, dernier recensement que nous connaissons, nous, il y avait 1 550 000 et quelques procédures qui étaient en attente de traitement dans les services de la sécurité publique. 1 555 000, uniquement, donc, des DSP, pardon. Donc, ça n'intègre pas toutes les procédures qui sont éventuellement en attente, ce dont on ne doute pas dans tout ce qui est la préfecture de police, notamment. Et, évidemment, hors zone gendarme. Donc, on est sur 1 550 000 procédures en attente. Certaines datent depuis plusieurs années. Pour nous, c'est une inquiétude majeure. Ça fait un ratio national de 104, nous dit le ministère de l'Intérieur, c'est une source au ministère de l'Intérieur, un ratio de 104 dossiers par enquêteur. Il resterait à savoir, d'ailleurs, ce qu'on appelle un enquêteur. Là-dessus, on n'a pas de définition. En tout cas, on ne la connaît pas. Elle existe très certainement au ministère de l'Intérieur. Mais qu'est-ce qu'est un enquêteur ? À partir de quand on est un enquêteur, ça nous intéresserait d'avoir cette donnée-là. En tout cas, ça donne un ordre d'idée. Donc, cette situation est hautement préoccupante. Et sans être trop grandiloquent, elle est préoccupante, non pas parce que les procureurs estiment qu'ils ont trop de travail, qu'on demande d'avoir plus de moyens, etc. La question, c'est que ça fait, derrière ces procédures, ça fait autant de victimes qui sont en attente de la réponse et que ça fait autant d'auteurs potentiels qui sont dans une totale impunité. Parce que pas d'enquêteur, pas d'enquête, pas d'enquête, pas de suite pénale. Pas de suite pénale, l'impunité est assurée. Les réponses et les victimes peuvent toujours attendre une réponse à ce stade. Et la paix sociale, évidemment, connaît un impact important par rapport à cette situation. Donc, c'est pour ça que ça nous préoccupe, parce que nous, on est passionnés par notre métier dans un seul objectif, qui est celui, notamment, de la paix sociale, avec cette mission tout à fait passionnante qui est à la fois d'appliquer les lois, à la fois de tenir compte de l'intérêt général, tout en les impliquant au cas par cas, à chaque situation. C'est ce qui fait toute la grandeur et la beauté, et j'allais dire, du côté passion de notre métier de ministère public. Et tout ça, c'est au quotidien. Et au quotidien, en réalité, nous sommes un petit peu dans une forme de difficulté, mais on le fait, à faire des choix, et des choix qui sont parfois cornéliens, entre quelles sont les procédures dans lesquelles il faut continuer à investiguer et quelles sont les autres procédures dans lesquelles on va classer sans suite sans même faire aucune investigation, à faute d'enquêteurs, pas parce qu'il y a la question des moyens, et j'y reviendrai, des moyens, évidemment, de la justice sur la capacité de traitement. Mais déjà, la première question de savoir comment donner une suite au fait qu'ils sont portés à notre connaissance, c'est d'avoir des enquêteurs. S'il n'y a pas d'enquêteurs, une fois de plus, il n'y a pas d'enquête. S'il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de procédure en réalité. Donc, on fait ce choix entre les procédures qui, elles, feront l'objet d'investigation. Ce n'est pas pour autant qu'on aboutira à un résultat pénal, parce qu'on va rechercher les preuves à charge, à décharge, etc. Et puis, il y a celle où on va classer sans suite immédiatement, à binitio, comme on dit, à défaut d'avoir les capacités de le faire. Et puis, il y a celle qu'on va faire peut-être attendre, nous, ou les services de police, on va faire attendre le temps qu'elle soit prise en charge, éventuellement, ou alors, avec le texte que vous avez adopté en décembre 2021, qui nous dit qu'au bout de deux ans, de toute façon, voire un an supplémentaire, toute axe supplémentaire sera nulle. Donc, ça, il faut avoir une information judiciaire avec les chiffres que j'ai rappelés tout à l'heure. Bon courage ! La conférence est évidemment hautement favorable à rechercher, et c'est là où ça vient directement à votre mission, la conférence est évidemment hautement favorable à rechercher toute solution qui permettrait de faire évoluer cette situation favorablement. C'est pour ça que, si ça a été mal compris, autant le dire clairement, la conférence n'a jamais été contre la réforme, contre une réforme, puisqu'elle est favorable à ce que les choses évoluent et qu'il faut nécessairement qu'elles aient voulu, ne serait-ce que dans l'intérêt de nos concitoyens, de la justice et de la paix sociale. Ça peut paraître des grands mots, mais en fait, on y croit au quotidien. Pour cela, il faut identifier et analyser les causes de la situation dans laquelle on se trouve tous collectivement avec nos amis de la police nationale. Les causes, très rapidement, on peut les décliner de manière beaucoup plus précise, mais je me contenterai de les citer. Première cause, la pénalisation croissante de la société, parce qu'identifier les causes, c'est lutter contre les conséquences. Donc, si même cause, même conséquence, évidemment, tout ça est fort logique. Donc, les causes telles qu'on les identifie depuis des années, ce n'est pas nouveau, mais sauf que ça, c'est largement gravé. La pénalisation croissante de la société, l'inflation des textes répressifs, réglementaires, législatifs. Et vous avez votre part de responsabilité, si je puis me le permettre aussi. Deuxièmement, l'augmentation globalement depuis des décennies du nombre de plaintes et de constatations d'infractions. En gros, pour dire simplement, la délinquance qui, année après année, augmente, mais aussi plus on crée de textes répressifs, plus la délinquance augmente et puis, il se facto. L'explosion, ces dernières années, du nombre de procédures de violences intrafamiliales, particulièrement chronophage pour les enquêteurs. Et ça, on a vu que ça avait un impact très direct en quelques mois sur leur capacité de traitement parce que c'est devenu, heureusement, une priorité nationale. Mais encore faut-il qu'il y ait des gens pour les traiter au niveau des commissariats. Il y en a. Il y a énormément d'efforts qui ont été faits, mais on répondra plus précisément à des situations individuelles si vous souhaitez. La situation reste tout à fait inquiétante. Quatrièmement, la complexification progressive de la procédure pénale qu'on peut qualifier désormais à bout de souffle sans exagérer les termes. Nous sommes vraiment à bout de souffle. Alors là, c'est tout un sujet à part entière que celle de la procédure pénale, bien entendu. Cinquièmement, le désintérêt croissant des enquêteurs de la police nationale pour la filière judiciaire. La cause précédente n'est pas sans conséquence sur cette autre cause. Plus c'est complexe, plus ils se disent que c'est compliqué de travailler en faisant du judiciaire. Sixièmement, le déséquilibre dans la répartition des effectifs de police entre d'une part ceux consacrés au maintien de l'ordre, à la police administrative, au renseignement, puis d'autre part ceux des effectifs qui sont consacrés à la filière judiciaire. Nous constatons si ce n'est un problème d'équilibre. En tout cas, nous appelons un rééquilibrage, c'est peut-être un des messages principaux qu'on souhaite faire passer, un rééquilibrage dans l'utilisation des effectifs de la police nationale entre ce qui relève de l'administratif, de le maintien de l'ordre et la filière judiciaire. Ça ne veut pas dire qu'on dit que ceux qui sont du côté de la police administrative utilisés ne servent à rien ou bien au contraire. On sait à quel point c'est important mais qu'il ne faut pas oublier la filière judiciaire. C'est comme opposer les répressions et préventions. Vous savez, c'est les deux jambes d'un même corps. C'est opposer l'ordre public d'une part et la judiciaire. C'est avoir un corps qui a une seule jambe et qui marche à cloche-pied. Parce que toutes les procédures qui sont accumulées par les policiers qui sont sur la voie publique aggravent les stocks puisqu'ils amènent des procédures nouvelles que ce soit aussi avec les policiers municipales j'en dirais un mot dans un instant. Et ensuite, il n'y a personne, en tout cas, il n'y a pas assez de monde, personne s'est exagéré, il n'y a pas assez de monde pour pouvoir traiter les procédures et les infractions qui ont été identifiées sur la voie publique. Enfin, et j'en terminerai par là sur les causes, la montée en puissance des polices municipales dans de très nombreuses villes qui alimentent également les commissariens en procédures. Je crois que c'est un sujet qui est rarement abordé dans le cadre de vos travaux et c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Nous pensons, nous, qu'on ne peut pas, alors je ne parle pas de cette réforme en particulier, quoique, mais on ne peut pas traiter la problématique de traitement des infractions dans notre pays sans intégrer dans notre raisonnement l'action aujourd'hui des polices municipales qui est devenue une action considérable, extrêmement importante dans bien des villes, y compris des villes moyennes, pas uniquement des grandes villes, avec des moyens très importants. à Béziers, pour citer juste Béziers pour une illustration, la nuit, il y a deux patrouilles de police secours au mieux qui seront disponibles, il y a six patrouilles de la police municipale qui est finie. On me dira, c'est Béziers, mais je pourrais multiplier les exemples, et peut-être que ce n'est pas du coup le bon exemple en termes d'approche politique, puisque je sais ce qu'on peut en tirer comme positionnement politique, mais la réalité, alors Compeyne, on dit que c'est pareil. Et en tout cas, je sais qu'à Nice aussi, enfin bref, toute une série de mots, tu en diras un mot sans doute tout à l'heure, mais voilà. Donc ce sujet-là fait que si on ne comprend pas que la police municipale dans notre pays aujourd'hui a pris une place considérable, considérable dans les interpellations et dans l'alimentation des commissariats, et si on n'en tient pas compte, je pense qu'on n'a pas compris totalement l'ensemble des enjeux, et en particulier le cadre dans lequel intervient cette police municipale, qui est en fait un cadre juridique totalement inadapté aujourd'hui, qui est celui de l'article 73 du code de procédure pénale, à savoir tout citoyen, vous, moi, n'importe quel citoyen, alors que eux, ils sont armés, organisés pour le faire, et ils le font dans ce cadre juridique qui en réalité est totalement inadapté à notre réalité d'aujourd'hui. Conséquence de tout ça, très grande insuffisance du nombre d'enquêteurs par rapport aux besoins, et donc augmentation progressive des stocks de procédures en attente de traitement. Je l'ai déjà dit, je n'y reviens pas. Alors si la réponse, et j'en viens peut-être plus directement à vos sujets, quoique, si la réponse qui est apportée à cette situation préoccupante est uniquement, pas que, mais en tout cas en grande partie, de dire, on a une des directions départementales de la sécurité publique qui sont en grande souffrance, et de l'autre côté, on a de la PJ avec des policiers de haut niveau, ce qui est tout à fait le cas, expérimentés, ce qui est tout à fait le cas, qui ont beaucoup moins de dossiers par personne, j'allais dire, heureusement, si on pense que la solution, c'est d'aller chercher les effectifs de la police, de la police judiciaire, des DTPJ, pour renforcer les DDSP et tirer tout le monde vers le haut, nous estimons que cette analyse, elle est insuffisante, et que moins, plus moins, ça n'a jamais fait plus, en réalité, sauf dans certaines formules mathématiques. mais sur ce sujet-là, nous estimons que c'est une mauvaise idée, en tout cas, de se limiter à ça, même si, une fois de plus, la réforme ne se limite pas à ça. D'autant plus, et c'est là-dessus qu'on souhaite insister, d'autant plus que les PJ, elles-mêmes, sont en grande difficulté. Elles sont, quand je n'ai pas de chiffre des stocks, et ce sera intéressant de les avoir aussi, alors certes, le ratio n'est pas du tout le même par enquêteur, et heureusement, une fois de plus, mais nous constatons, nous, procureurs de la République, que tous les jours, à part encore ce week-end, on hésite à saisir la peau de judiciaire parce qu'on n'en a plus la capacité, comme peut-être c'était le cas avant, parce qu'eux-mêmes sont totalement débordés. Donc, en étant débordés eux aussi, ce n'est pas comme ça qu'on réussira à renforcer la filière judiciaire de la sécurité publique. Donc, on est très attentifs à tout projet de réforme. On a listé cinq lignes non pas rouges, comme c'est une formulaire, à la mode aujourd'hui, mais en tout cas, cinq grands principes sur lesquels nous avons déjà communiqué, donc il n'y a pas de surprise là-dessus, en disant que nous estimons que toute réforme qui porte sur les missions de la politique judiciaire dans un état de droit démocratique doit respecter les impératifs d'efficacité, d'indépendance, des investigations et de protection des libertés individuelles, lesquelles, notamment, comportent, un, le respect de la séparation des pouvoirs entre l'autorité judiciaire et l'autorité administrative. C'est toute la question aussi de la place du préfet au sein des départements, puisque cette réforme se veut départementale, quelle place est réservée au préfet dans le cadre du fonctionnement au quotidien de la DDPN, il y a les principes et puis il y a la réalité de terrain, de la préservation des secrets des investigations, y compris à l'égard de l'autorité administrative, avec la proximité tout à fait normale, naturelle, qu'il y a entre un DDSP, un DDPN demain et le préfet, et la difficulté dans laquelle pourrait se trouver le DDPN à certains égards, 3, le libre choix du service d'enquête par les magistrats du parquet ou les juges d'instruction, 4, le maintien et le renfort des services d'enquête spécialisés interrégionaux pour lutter contre la criminalité organisée et les atteintes à la probité, si ce n'est pas la DTPJ, si ce ne sont pas les DPJ, il va bien falloir qu'on nous assure et ça rejoint ce que vous nous avez dit monsieur le député tout à l'heure et un certain nombre d'engagement sur ce que peut dire le monsieur l'intérieur, c'est évidemment tout à fait important, après nous, on a plus les textes, donc on verra ce que diront les textes, on est des magistrats et il n'y a que les textes qui comptent au final. 5, le renforcement très substantiel et je l'ai suffisamment développé, le renforcement très substantiel des moyens humains pour la filière judiciaire mais aussi de la formation et de l'encadrement des effectifs de la police nationale consacrée donc aux investigations judiciaires notamment pour la petite et la moyenne délinquance. Pour terminer, on a quelques solutions qu'on a envisagées, là je serai, je vais juste les citer et je ne vais pas les développer, on y reviendra si vous le souhaitez. On estime qu'il y a quand même des situations envisageables pour essayer d'améliorer la situation qui va peut-être au-delà de la réforme sur laquelle vous travaillez. C'est un, réduire le nombre de procédures nouvelles c'est-à-dire limiter les flux entrants par la réduction de la délinquance et comment réduire la délinquance ? Par le développement de politiques de prévention et de lutte contre la récidive. Je vous ai parlé des dix propositions du ministère public. La proposition numéro 5 de la CNPR de novembre 2001 s'appelait s'attaquer aux causes de la délinquance plutôt qu'en subir les effets. S'attaquer aux causes de la délinquance c'est effectivement faire un vrai travail de prévention auquel les procureurs de la République travaillent au quotidien là aussi. Un tiers, plus d'un tiers de nos réponses pénales sont des alternatives aux poursuites qui sont avant tout des modalités de prévention de la délinquance qui s'intègrent et la loi prévoit d'ailleurs que nous avons des missions à ce titre. Deuxièmement, le renforcement de l'efficacité de la répression pénale. Pour avoir une délinquance qui baisse, il faut être meilleur contre les délinquants et pour être meilleur contre les délinquants, il faut que notre procédure pénale soit plus efficace et que notre répression pénale soit plus efficace, mieux ciblée peut-être, etc. En tout cas, qu'elle soit plus efficace et donc nous appelons notamment à sa simplification, proposition numéro 3 de la CNPR, efficacité et simplification de l'enquête de la procédure pénale. Je crois que ça, c'est un chantier qui est devant nous et nous y prendrons toute notre part. Troisièmement, par la réduction du périmètre du champ pénal, ça revient à ce que je dis tout à l'heure, la problématique de la pénalisation de la société, nous appelons à sa dépénalisation et on a appelé cette proposition dépénaliser pour mieux sanctionner. On n'est pas des bisounours au ministère public. On sait que la société est compliquée et qu'elle nécessite des réponses pénales, mais si on veut être efficace, peut-être qu'il faut, si on veut mieux sanctionner, peut-être même plus sanctionner, il faut dépénaliser un certain nombre de points. L'autre possibilité pour réduire les stocks, c'est renforcer substantiellement les capacités de traitement des procédures judiciaires au sein de la police nationale. Pour ça, on l'a déjà dit, l'augmentation importante du nombre et la qualité des policiers affectés au ministère de points judiciaires. Or, il se trouve que notre proposition numéro 4, c'était pas de justice pénale sans enquêteur. Et enfin, trois petits points, rééquilibrage des effectifs de la police nationale, on en a déjà parlé, entre ceux qui sont affectés aux missions de police judiciaire par rapport à ceux qui sont affectés aux autres missions de la police et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. La doctrine d'emploi actuelle telle qu'elle a été affichée et qui est une décision politique que nous respectons, mais qui a des conséquences en positif et en négatif, c'est la doctrine d'emploi actuelle telle qu'elle a été en tout cas affichée récemment, c'est 65% des effectifs affectés à la sécurité publique, en tout cas, le bleu dans la rue, 65% et 35%, le reste, et d'ailleurs, j'aimerais bien voir ce qu'est le reste, si réellement les 35% font effectivement du judiciaire. Donc, on demande un rééquilibrage. Pour le retour dans les commissariats de sécurité publique d'officiers en capacité de former et d'encadrer les enquêteurs, la question de l'encadrement est fondamentale. Aujourd'hui, on pourra vous donner des illustrations si vous venez dans une permanence du parquet. Les OPJ, les APJ nous appellent pour savoir en réalité que faire, comment faire, alors parce qu'il n'y a plus d'encadrement comme ça a existé il y a encore quelques années pour un peu orienter, diriger, donc le substituer, le lien direct avec le policier, il va dire il faut faire une perquisition, il faut entendre tel témoin, oui, il faut faire telle réquisition, etc. Et enfin, le rôle et le statut de la police municipale à revoir, mais ça, j'en ai déjà parlé il y a un instant et qui était aussi intégré dans la proposition numéro 4 des procureurs de la République. Pour terminer, la conséquence de tout ça, monsieur le député, mesdames, messieurs les députés, c'est aussi si vous arrivez à faire tout ça, si nous arrivons collectivement à faire tout ça pour le bien de nos concitoyens, ne pas oublier que tout ça est une chaîne, beaucoup disent que la chaîne pénale n'est pas une bonne formule, ça m'est égal, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas, si on arrive à vider les 1,555,000 procédures qui sont en stock, il va falloir beaucoup, beaucoup de magistrats du parquet pour les traités, des fonctionnaires affectés au parquet et des juges pour juger pour la petite partie que nous ferons juger parce qu'aujourd'hui, il y a deux tiers des procédures à peu près qui sont traitées quasiment intégralement par le seul parquet. Et ça rejoint la proposition numéro 2 de la CNPR qui s'appelle « Donner enfin au parquet français les moyens que notre pays mérite. » J'ai terminé les propos éliminaires, peut-être un peu trop long, vous m'en excuseriez. Non, non, merci M. le procureur, M. le président. Je ne sais pas si vos collègues veulent compléter tout de suite les propos qui ont été, si vous voulez, qu'on enchaîne la discussion. Même si je suis sûr que le procureur de Dieppe a un autre avis sur la police municipale, mais ça tient aux spécificités locales des uns et des autres. Vous avez dressé un tableau qu'on connaît et je vois que vous n'avez pas changé substantiellement d'avis depuis les annonces du ministre de l'Intérieur qui sont censées être rassurantes quant à un certain nombre de propositions qui sont faites. Je pense notamment à le fait que le DDPN soit évalué par les procureurs de la République. Est-ce que là-dessus, c'est un plus, on prend, mais ça ne va pas changer substantiellement les choses ? Ou alors si, c'est un apport significatif sur le fait que l'échelon zonal soit consacré et qu'il y ait des moyens qui restent à louer, vous dites qu'à la fin, ce sont les textes qui font foi et qui s'appliqueront. Que savez-vous aujourd'hui de là où ça en est de ces futurs textes, de comment vous pourrez saisir tel ou tel service inquiétant, notamment l'échelle zonale ? Enfin voilà, tous ces éléments hyper d'actualité en l'occurrence dans le suivi de notre mission. J'aimerais avoir vos positions respectives là-dessus. Alors, sur la question de l'évaluation du DDPN et la participation des procureurs ou du procureur à chaque fois, évidemment, nous y sommes extrêmement favorables. Il faut nuancer un petit peu le caractère novateur de cette éventualité en rappelant que dès aujourd'hui, le procureur du département ou celui près du tribunal siège de préfecture contribue à, effectue la notation du DDSP ou du commandement de groupement est-ce qu'il y a l'ité d'office de police judiciaire ? Alors, évidemment, avec un caractère un peu artificiel parce que c'est compliqué d'évaluer une activité de police judiciaire d'un militaire ou d'un fonctionnaire qui n'est pas chargé de faire de la police judiciaire dans le concret des choses au quotidien. Cela dit, on fait cet exercice. La question essentielle, donc en fait, pour répondre à votre question, oui, nous sommes évidemment demandeurs. Après, pour que ça pèse vraiment, il faudra que l'évaluation ait une influence en bien ou en mal sur le déroulement de carrière de l'intéressé. Voilà. si ça reste une évaluation un peu formelle comme nous avons parfois le sentiment que sont les évaluations est-ce qu'elle était d'opégie aujourd'hui qui nous demande malgré tout un gros gros travail parce que chaque année, il faut évaluer, alors c'est une année sur deux, une année police, une année gendarmerie, mais enfin, il faut évaluer des cohortes d'officiers de police judiciaire avec une vraie interrogation sur la question de savoir si ça a des conséquences, y compris en bien quand on veut bien noter quelqu'un qui a fait son boulot de manière particulièrement dynamique et efficace ou le cas échéant en moins bien quand on a à pointé du doigt que ça ne va pas. Donc oui, bien sûr, on est très ouvert, très favorable à cette éventualité à condition que derrière, ça se traduise par des effets concrets. Sur la question de l'échange journal, tu veux répondre ? Juste aussi, peut-être pour compléter par rapport à l'évaluation du DDPN, donc l'évaluation, elle aura un intérêt si elle est réalisée par les procureurs et si elle porte effectivement sur la filière investigation, état des stocks, état d'avancement des procédures puisqu'en plus, on est limité de plus en plus sur la poursuite des enquêtes préliminaires. En gros, il faudra rendre des comptes d'une certaine façon. Sinon, effectivement, la perte de l'investigation et le suivi de l'investigation, la direction de la police judiciaire par le procureur de la République, elle risque d'être affaiblie. On n'est pas juste sur une notation par rapport à il fait bien son travail, il parle bien avec nous, mais aussi, effectivement, est-ce qu'il est en capacité de rendre compte sur l'état des stocks, l'état des stocks de la petite délinquance, de la délinquance intermédiaire et ensuite, justement, par rapport à cette direction zonale, rendre des comptes à un directeur zonal de police nationale sur l'échelon, le haut du spectre, la criminalité organisée. Là où, à un moment donné, il était effectivement décrié, en tous les cas, critiqué, des craintes avaient été émises sur l'échelon départemental, c'est parce que tout le monde s'accorde à dire pour dire que la délinquance locale qui n'a pas de lien avec un autre département et qui n'a pas de lien et de ramification avec éventuellement un niveau supérieur national, européen ou international, c'est fini, en réalité. Donc, oui, avoir le petit dealer de rue qui n'a aucun lien avec quelqu'un qui va fournir les stupéfiants et qui éventuellement a un lien avec un port d'attache pour avoir les stupéfiants qui a un lien avec quelqu'un qui organise des vols en bande organisée de véhicules pour pouvoir financer l'acquisition de stupéfiants qui est en lien avec quelqu'un qui se procure des armes en Europe de l'Est. Oui, alors effectivement, tout le monde l'écrit. Mais est-ce qu'on travaille dessus ? Et là, on peut dire oui, on travaille sur le petit dealer de rue. C'est le volet local. Le volet départemental, on va travailler sur le dealer de rue de Creil qui est en lien avec celui de Compiègne qui est éventuellement en lien avec celui de Beauvais parce que oui, ça circule. Mais au-delà de ça, effectivement, cette dimension est sur la direction zonale et c'est en ce sens-là où les craintes peut-être maintenant sont apaisées d'une certaine manière. C'est parce que vous avez un des DPN qui devra rendre compte d'une certaine façon à son procureur, à ses procureurs et également au directeur zonal pour voir si cette coordination, cette coopération, finalement, la circulation d'informations qui manque elle est défective. Favorables. Nous sommes favorables totalement à l'évaluation des DDPN, c'est ce qu'on vient de le dire, mais avec quel poids et pour évaluer quoi ? Et notamment, est-ce que cette évaluation sera l'évaluation de la mise en place de la politique pénale que nous aurons décidé dans nos ressorts et pas uniquement des autres critères de capacité de mise en œuvre de politique administrative ou celle préfectorale ou celle qui est un peu à cheval et qui pose question du nombre d'AFD qui ont été ordonnés, du nombre de contrôles rodéo, etc. où on est à cheval entre le judiciaire et le... très à cheval sur le judiciaire et sur l'administratif. Donc, oui, pourquoi pas ? Ça peut être qu'une bonne chose, mais si on ne fait pas semblant, si c'est des vraies évaluations et si elles ont un vrai poids dans la carrière des DDPN, ce serait déjà un progrès. Sur la question de l'échelon zonal, c'est un point rouge. Sur la question de l'échelon zonal, c'est évidemment une perspective heureuse que cet échelon soit maintenu. Maintenant, il ne faut pas se laurer. C'est extrêmement compliqué quand vous êtes procureur près un tribunal ordinaire, j'entends par là non-GIRS, d'obtenir qu'un dossier soit pris en compte par un office central ou même par une entité zonale. La plupart, numériquement, des procureurs de France et de Navarre ne peuvent prétendre aujourd'hui et la question, c'est est-ce qu'il en ira demain ou pas demain que solliciter des services des antennes de police judiciaire. Et bien souvent, nous constatons même que les antennes de police judiciaire, maintenant, on appelle ça les services de police judiciaire, donc dans la mouture actuelle, souvent, travaillent pour le procureur local, pour le parquet local. A titre d'illustration, en Seine-et-Marne, nous avons trois tribunaux, Fontainebleau, Melun et Maud. Il y a une antenne du service interrégional de police judiciaire de Versailles à Maud. Ce service, je sais qu'il travaille quasi exclusivement pour mon parquet. Je pense que si vous interrogiez mon homologue près le tribunal de Melun, il vous dirait que c'est compliqué de faire venir la PJ et que vous dirait mon homologue près le tribunal de Fontainebleau. Pour avoir été, moi, pendant cinq ans, procureur d'un très petit tribunal comme Soissons, c'est extrêmement, en cinq ans, je n'ai jamais réussi, jamais, c'est à prendre au pied de la lettre ce que je vous dis là, à faire, à confier un dossier au service de police judiciaire dont nous dépendions territorialement. Voilà. Et aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Voilà. Si vous n'êtes pas GIRS, et les GIRS, il y en a neuf en France, et on sait qu'elles ont vocation à traiter le très haut du spectre, parce que comme on est sur un spectre de l'incance extrêmement élevé, extrêmement sophistiqué, ces grands consommateurs d'enquêteurs qui doivent bosser H24 sur des dossiers pendant des semaines et des mois, de manière parfois assez spéculative, en espérant d'arriver à lever un lièvre qu'on n'est jamais totalement sûr de trouver. Et effectivement, les services de direction des niveaux zonales prennent en compte un ou deux dossiers simultanément, et pas trois ou quatre. Et quand c'est des dossiers GIRS avec des dimensions internationales, des trafics de stupéfiants sur plusieurs états, etc., des écoutes en direct qui se comptent par dizaines, avec des téléphones portables qui changent toutes les semaines, ils bossent pour le parquet GIRS, et puis c'est tout. Ils ne peuvent pas venir prendre en compte des dossiers de parquet infra-GIRS qui sont extrêmement majoritaires dans notre pays. sur votre question de savoir si nous avons eu des informations précises sur l'évolution textuelle, par définition, je pense, on en sait moins que vous. Nous, on est sur le terrain, on a tous les textes qui sont les nôtres, et puis avant de venir vous voir, on essaye de voir où ça en est au niveau des travaux parlementaires. Donc, la seule chose qu'on a comme information, c'est ce qu'il y a dans les travaux de la commission mixte paritaire du 2 décembre, si mes souvenirs souviens, donc avec le principe, si on a bien compris, qui serait, après adoption définitive, qui serait celui d'une départementalisation, avec les réserves qu'on examinera avec attention sur ce qui a déjà été évoqué, sur le zonal, sur la préservation d'un certain nombre d'impératifs qu'on a déjà cités, l'impartialité des enquêteurs et leur capacité à faire aussi du supra-départemental parce que ça se saurait si la délinquance s'arrêtait aux frontières du département. Pour compléter peut-être sur les échelons d'investigation, je rejoins tout à fait ce qu'on peut indiquer les collègues en illustrant avec une situation connue à Dieppe où, à une reprise, la brigade mobile de recherche zonale de la police aux frontières a pu intervenir au soutien d'un dossier en mettant à disposition un nombre conséquent d'enquêteurs permettant d'identifier, interpeller une filière de passeurs depuis l'heure jusqu'au transmanche de Dieppe en 15 jours. Mais c'était effectivement la seule fois où la BMR de Rennes a pu ainsi se projeter. On comprend bien qu'une zone à 450 km, 5 heures de voiture, elle choisira forcément les enquêtes dans lesquelles elle peut être associée quand bien même le procureur la sollicite. En ce sens, un échelon encore intermédiaire au-delà du département au niveau régional avec la configuration actuelle, par exemple, d'une TTPJ à Rouen qui est capable de se projeter sur deux départements répond au moins à un certain nombre de besoins judiciaires. Je vais laisser la parole à Marie Guévenou qui l'a demandé. Elle devrait apparaître sur nos écrans. Là, voilà. Est-ce que vous m'entendez ? Il y a un petit décalage de connexion. Impeccable. C'est bon. Merci à tous pour vos propos très clairs et très complets. Tout d'abord, permettez-moi de me présenter mes excuses parce que je suis à distance aujourd'hui alors qu'il aurait été prévu initialement que je sois à vos côtés. Donc vraiment, on a vrai pour ça. Moi, j'aurais aimé revenir et je serais reconnaissante de nous passer les propositions, les dix propositions que vous avez émises en amont de la campagne présidentielle. J'avoue que moi, je ne l'avais pas pris connaissance. On serait heureuse de les avoir avec le développement qui convient. J'aimerais revenir sur deux d'entre elles de façon à ce que vous soyez peut-être plus explicite. vous avez évoqué la réduction du champ pénal dans la LOPNI dans le projet initial du projet de loi. Il était question notamment d'élargir le champ d'infraction couvert par les AFD. Est-ce que ça, c'était quelque chose qui allait dans le sens des propositions que vous avez émises ou qui, en tout cas, sans que ce soit les propositions que vous aviez émises, est-ce que ça allait dans le sens de ce que vous souhaitiez ? Deuxième question que je voulais vous poser, c'était le rôle et les statuts de la police municipale sur lesquels vous avez invité à vous interroger. Là aussi, si vous pourriez être un peu plus explicite sur, au fond, quel pourrait être le rôle de cette police municipale en vue des retours qui est votre expérience, qui est la vôtre. Voilà. Merci. Alors, sur les dix propositions, madame la députée, nous pensons que l'arrêt du short du champ pénal est, enfin, il doit y avoir une réflexion parce qu'on ne peut pas ne pas, nous, les procureurs, s'inquiéter de cette propension de la société à générer la norme pénale et au-delà de la norme, vous savez qu'aujourd'hui, ça n'est pas leur faire critique parce qu'en fait, aujourd'hui, chaque ministère peut au gré de sa législation produire une infraction pénale sans forcément concéter la chancellerie, ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois que on ne sait pas répondre à la question combien est-il d'infraction pénale dans notre pays ? Je crois que il y a ce qu'on appelle les natins, c'est-à-dire que chaque infraction pénale répond à un code chiffré de 4 à 5 chiffres, on va jusqu'à 25 000, mais je crois que le pôle compétent de la chancellerie est assez humble en disant qu'ils ne sont pas du tout certains d'avoir recensé la totalité des infractions puisque vous pouvez avoir très bien le ministre de la Santé qui dans un décret va créer une infraction de 5e classe et puis au maître prévient la chancellerie et donc on est... Voilà. Alors que par ailleurs, quand on regarde le nombre de condamnations prononcées et le type de condamnations, on s'aperçoit qu'en fait, on travaille au quotidien avec peut-être 50, 100 ou 200 natinfs. Les violences, les vols, les escroqueries, alors on déclinait un peu avec les circonstances aggravantes. Donc c'est vrai qu'un viol, par exemple, il peut y avoir au moins une dizaine d'un atinf différent selon qu'on est en viol, je mets beaucoup de guillemets avec le terme, pardon, c'est au sens juridique simple ou un viol avec circonstances aggravantes. Il va falloir un atinf pour la circonstance aggravantes quand c'est le conjoint, un atinf quand il y a eu des actes de torture et barbarie. Donc il peut y avoir énormément d'atinf pour appréhender ce qui fondamentalement est un même fait criminel. Voilà. Pour vous donner, nous, la difficulté que nous avons, c'est que, en fait, en pratique, il y a déjà une forme de dépénélisation de fait. Par exemple, qui est l'objet des préoccupations. Moi, je viens de prendre des fonctions de mon parquet, donc je vais rencontrer beaucoup d'élus. Sur une fois, je rencontre beaucoup d'élus. Un des sujets récurrents, le sujet récurrent dont les maires me parlent tous, c'est l'urbanisme. Et le droit pénal d'un urbanisme est considérable dans ce genre d'application. Et en fait, on est en très grande souffrance, en très grande difficulté pour appliquer ce droit pénal parce que les enquêteurs, ça n'est pas leur faire affront que de leur dire qu'ils n'ont pas forcément la technicité. D'ailleurs, les magistrats du parquet non plus. Il faut bien dire ce qui est. Moi, je n'ai pas d'état d'âme à le dire. Et qu'effectivement, au moment de faire des choix, quand il y a des piles et des piles et des piles de dossiers, les dossiers d'urbanisme ne sont pas, c'est un euphémisme forcément considéré comme étant prioritaire. Voilà. Donc effectivement, nous, ce que nous avions plus particulièrement pointé du doigt, madame la députée, c'est le fait qu'il y a quand même des pans entiers du droit dans lesquels, aujourd'hui en France, vous avez à la fois des sanctions administratives et des sanctions judiciaires. L'exemple typique, c'est toute une partie du contentieux routier. On s'accordera sur le fait que quand il est question d'homicide involontaire ou de blessure involontaire, la réponse pénale est parfaitement légitime. Est-ce qu'aujourd'hui, en tout cas, je crois qu'on peut inviter à la réflexion sans avoir d'ailleurs des opinions très différentes chez les procureurs sur ce sujet, mais est-ce que la conduite en état alcoolique qui donne déjà lieu à une suspension administrative, c'est-à-dire que dans un schéma de prise en compte d'une procédure de CEA, la conduite en état alcoolique, c'est une intervention de l'autorité administrative dans les premières heures qui va ordonner une suspension administrative souvent de l'ordre de 6 mois et puis derrière, une procédure judiciaire qui va être traitée plutôt relativement rapidement parce que Dieu merci, elle est très formaliste mais relativement simple, mais avec des interventions qui fait que 3 ou 4 mois, dans le meilleur des cas, parfois bien avantage, plus tard, vous allez avoir une décision judiciaire qui va venir pour dire « Ah non, finalement, ce ne sera pas 6 mois, ce sera 5 » ou bien souvent, comme on s'est un peu harmonisé quand même, parce qu'on essaie que c'est bien 6 mois, sauf qu'on aura repayé un magistrat du parquet, un juge, un greffier, un ou deux fonctionnaires de la justice pour dire « Oui, oui, ce qui a été décidé par l'autorité administrative sachant que la décision du préfet est elle-même susceptible d'un recours devant le tribunal administratif. » C'est-à-dire qu'on n'a même pas en plus gagné en disant « Vous pouvez suivre la voie judiciaire mais pas la voie administrative ou inversement. » Est-ce que la question de la multiplication des AFD répond à la problématique ? Nous avons la faiblesse de penser à la CNPR que la multiplication des AFD est une réponse, une solution politique qui suscite beaucoup de réserves de notre part. D'abord parce que, et ça nous l'avons souvent dit à d'autres parlementaires, à des députés ou des sénateurs, il est indispensable qu'il y ait une réflexion sur le recouvrement des amendes dans ce pays. Parce qu'aujourd'hui, nous procureurs, nous sommes de par la loi rendus annuellement destinataires d'un rapport établi par les directeurs départementaux des finances publiques puisque c'est l'administration fiscale qui a l'autorité et le pouvoir et la précompétence pour recouvrer les amendes. Et en fait, on s'aperçoit que le taux de recouvrement des amendes est extrêmement faible, premièrement. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que plus une amende est prononcée dans le cadre d'un système désincarné, plus le taux de recouvrement est bas. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les compositions pénales qui sont des mécanismes qui nous permettent dans le cadre de mesures alternatives aux poursuites, même si c'est assez proche d'une poursuite parce que c'est inscrit au casier judiciaire, d'obtenir des amendes, parfois sans intervention du juge, parfois avec l'intervention du juge sur le nom de montant et dont le recouvrement est confié à nos délégués. En pratique, ce sont des policiers et des gendarmes en retraite, mais qui sont, pardon de le dire comme ça, des vrais gens. Le contrevenant, il a face à lui un monsieur, une dame qui va lui expliquer la décision, qui va le relancer, qui va lui laisser déléguer le paiement parce que moi, je dis souvent mes délégués, je préfère une amende à 200 euros payée à raison de mensualité pendant six mois mais effectivement payée qu'une très belle amende générée par un radar automatique à 450 euros mais qui n'est pas recouvrée et dont le directeur départemental des finances publiques me dit, ah oui mais les voies d'exécution forcées me coûtent tellement cher que de toute façon ça n'est pas rentable pour moi de mettre à exécution pour aller faire payer une amende de 150, de 100 ou 360 euros. Voilà. Et donc ça, c'est une vraie réflexion qu'il faut avoir si la représentation nationale et c'est sa responsabilité et évidemment que nous on prendra la loi telle qu'elle se présente mais estime devoir élargir le périmètre des AFD, des amendes forfaitaires délectuelles, il faut qu'il y ait cette réflexion parce que sinon on va se retrouver avec une dépénalisation de fait. C'est-à-dire qu'effectivement on aura des AFD prononcées prononcées mais seront-elles recouvrées ? Eh bien, nous émettons de vives réserves sur ce plan-là. Qui plus est, la difficulté, il y a encore deux observations que je voulais formuler, il n'est quand même pas rare sur les AFD, on va dire assez techniquement, juridiquement faciles à caractériser que sont le défaut d'assurance ou le défaut de permis de conduire. Moi, je peux vous dire que la jurisprudence qui prévalait dans les juridictions dans lesquelles j'étais procureur il y a encore un mois ou deux, il y a trois mois ou l'actuel, vous avez tout intérêt à contester à aller devant le juge parce que le montant de la sanction que vous allez subir sera systématiquement sensiblement inférieur quand on voit que la vente forfaitaire c'est 800 euros en matière de défaut de permis de conduire devant les juridictions je pense qu'il est raisonnable souvent d'espérer des sanctions moindres et donc c'est vrai que une fois qu'on a compris ça on est susceptible quand même de casser le système. Et le dernier point sur lequel nous émettons des interrogations sur la génération des AFD c'est que utiliser des AFD par exemple pour le délit d'occupation de l'immeuble je le dis sans forfanterie je crois qu'il n'y a guère d'infractions en dehors on va dire des infractions fiscales avec des montages financiers complexes mais il n'y a guère d'infractions dont les éléments constitutifs et l'élément intentionnel sont compliqués à démontrer autant que dans l'occupation du hall d'immeuble c'est une vraie inquiétude que de mettre en place une procédure qui se veut basique une infraction comme le défaut de permis de conduire vous consultez le fichier c'est bon c'est pas bon et l'élément intentionnel on le sait ce qu'on appelle le dole général c'est nul n'est censé ignorer la loi voilà dès que vous basculez dans des infractions qui obéissent juridiquement à des éléments dits complexes notamment pour démontrer l'intention délictueuse parce que l'occupation de l'immeuble c'est pas uniquement le fait d'être dans un hall d'immeuble qui en soi n'est pas une infraction pénale c'est être dans un hall d'immeuble en empêchant avec la volonté d'empêcher les occupants légitimes de pénétrer etc donc on est dans la démonstration d'éléments intentionnels et d'éléments matériels il faut souvent démontrer que si vous êtes dans un hall d'immeuble de 200 mètres carrés ou de 50 mètres carrés ou de 30 mètres carrés l'appréciation de l'infraction n'est pas la même et donc vouloir faire traiter ces types de contentieux là qui sont au sens du droit juridiquement parlant complexes par une infraction par un mode de procédure qui soit très simplifié à mon avis ça peut porter à difficulté assez rapidement oui donc pour ajouter pour compléter le propos de Jean-Baptiste Vladier effectivement la réduction du champ pénal finalement c'est pas du tout l'AFD on peut comprendre qu'on est plutôt sur une sanction administrative autorité préfectorale qui est déjà donnée et quel est l'intérêt finalement d'avoir une sanction judiciaire en plus tout simplement l'AFD elle a un effet pervers à l'origine l'AFD l'amende forfaitaire délictuelle le but c'était de pouvoir réprimer des infractions qui ne l'étaient plus pour un principe très simple de crédibilité de la loi pénale je prends l'exemple de l'usage des produits stupéfiants clairement un an d'emprisonnement encouru pour usage je ne me souviens plus exactement de la peine d'amende encourue on incarcère pas un an un usager de stupéfiants on est d'accord bon pardon on en a déjà pas mal on les a déjà mais oui mais l'idée c'était ça on ne on ne réprime plus on ne sanctionne plus alors que la loi pénale prévoit donc le législateur a prévu des sanctions est-ce bien cohérent en réalité la difficulté qui va se poser c'est que lorsque vous voulez étendre à un maximum l'AFD à des infractions qui sont déjà poursuivies poursuivables et réprimées ça n'a pas forcément d'intérêt le gain en effectif d'effet-ci de temps enquêteur qu'on souhaite au départ avoir obtenir et en réalité avec le problème du taux de recouvrement vous ne l'avez pas forcément les problèmes d'identité relevés sur la voie publique parce que c'est sur procès verbal électronique donc ce sont des identités qui parfois ne sont pas forcément vérifiées le taux de contestation voilà ça pose différents problèmes autre problème aussi c'est que là en voulant faire vite en voulant faire plus efficace et bien on n'alimente plus nos fichiers de police judiciaire ah bah oui sur la voie publique comment est-ce que vous faites pour pouvoir prendre les empreintes d'une personne pour pouvoir prendre sa photographie pour alimenter le traitement des antécédents judiciaires donc pour finalement faciliter le travail d'enquêteur et d'investigation vous faites comment bah vous lui donnez une convocation en lui disant bah revenez donc nous voir au commissariat dans deux jours s'il vous plaît voilà sur les AFD si j'ai bien compris le sens aussi de votre question madame la députée c'est par rapport aux possibilités de limiter le flux entrant par rapport au sujet qui nous occupe aujourd'hui si l'idée c'est de limiter le flux entrant par les AFD nous on constate qu'effectivement il y a une baisse d'activité en termes de suite judiciaire pour les par exemple les usages de stupéfiants alors que les usages de stupéfiants font partie des infractions qui sont en forte augmentation et donc les AFD là dessus ont rempli si j'ose dire leur rôle en sanctionnant davantage les usages de stupéfiants après avec quelle qualité de réponse pourquoi je dis que nous on constate que cette baisse c'est parce que en général les usages de stupéfiants notre réponse pénale à laquelle on essaye de donner du sens elle s'attaque là aussi aux causes on s'attaque pas au portement de nez tout de suite même si on fait notamment on leur donne des stages de sensibilisation stupéfiants qui sont payants et donc il y a une petite partie du porte-monnaie qui va jouer mais surtout on va essayer de sensibiliser les usagers aux difficultés que cela va entraîner par les addictions par la perte sociale toutes les conséquences néfastes des stupéfiants il se trouve que en tout cas je crois pouvoir parler pour beaucoup de juridiction nos stages sont en baisse nos alternatives aux poursuites sont en baisse si c'est le résultat qui est recherché là-dessus il a été en partie rempli sauf que est-ce que celui qui a une amende il va moins prendre usage de stupéfiants enfin il va moins consommer de stupéfiants j'en sais rien pas plus que d'ailleurs je serais suffisamment prétentieux pour dire qu'après un stage de stupéfiants il aura arrêté les stupéfiants mais au moins au moins on les aura orientés parce qu'il n'y a pas que les stages on les oriente vers les XAPA on les oriente vers les services d'addictologie et ces services-là nous disent alors que les services médicaux ou psychomédicaux ils ne sont pas forcément très favorables à travailler main dans la main dans la justice c'est moins qu'on puisse dire et c'est bien normal le secret professionnel mais ils constatent que ce point d'entrée pourrait être fondamental parce que c'est une population qui ne viendrait jamais d'elle-même et donc ça permet de faire un premier message de prévention et si l'enfant récupère la personne et bien elle est interpellée le problème de l'AFD interpellée et d'autres fuites judiciaires le problème de l'AFD c'est qu'il n'y a même pas d'antécédents judiciaires on pourrait faire autant d'AFD on a vu les nouveaux textes on ne les a pas encore examinés totalement puisqu'ils ne sont même pas encore adoptés de la CMP on a vu que ça prenait une ampleur phénoménale en termes de nombre d'infractions y compris des infractions extrêmement techniques et oui on est préoccupé juste pour terminer sur les AFD par rapport à la question qui nous occupe aujourd'hui en quoi ça a rapport avec la DDPN aujourd'hui on le constate quelles que soient les instructions qu'on va donner qu'on a donné pour les AFD c'est pas les instructions c'est pas les instructions de politique pénale qui sont prédominantes dans l'action de la police et de la gendarmerie c'est celles de les statistiques qui doivent rendre deux fois par semaine pour savoir combien d'AFD ils ont fait ils ont fait dans et c'est pas à nous qui rendent compte c'est à l'autorité administrative de combien est-ce que c'est encore est-ce que c'est encore du judiciaire est-ce qu'on est encore dans le judiciaire alors même oui il y a une infraction pénale on sanctionne une infraction pénale qui la sanctionne le policier qui l'a constaté c'est lui qui devient le policier le procureur il juge il sanctionne il décide alors quand on parle effectivement des hauts d'immeubles et ça je renvoie aussi la responsabilité à tout le monde y compris si je puis me permettre aux parlementaires si le choix si le choix c'est de déjudiciariser puisque c'était le sens de la question de déjudiciariser un certain nombre de comportements et bien sortons du judiciaire ne faisons pas un faux judiciaire qui n'en est pas dépénalisons faisons de l'administratif des sanctions administratives et pourquoi pas l'usage stupéfiant je n'en sais rien je ne suis pas un partisan du tout de la dépénalisation pour bien des raisons celles que j'ai exposées on pourrait les exposer bien longuement aussi et la principale ça permet quand même d'essayer de s'attaquer aux causes auprès des usagers stupéfiants mais si c'est ça le choix faites le mais aller jusqu'au bout surtout ce qui nous préoccupe c'est que avec ce système là on a porté atteinte à des principes qui sont quand même des principes particulièrement fondamentaux pour notre démocratie il y a ceux qui enquêtent il y a ceux qui constatent une infraction il y a ceux qui contrôlent qui poursuivent et il y a ceux qui jugent et il y a la personnalisation des peines et la personnalisation des peines tout ça l'AFD passe outre pour des tas de raisons alors ça nous préoccupe parce que quand on voit que les nouveaux textes maintenant c'est aussi les ports d'armes catégorie D si j'ai bien lu le texte c'est aussi toutes les dégradations destructions c'est colossal c'est colossal toute une série d'infractions techniques qu'on a commencé à lire les chiens d'attaque etc mais pourquoi pas il pourra faire de l'administratif effectivement pourquoi pas mais aller jusqu'au bout de la logique dépénaliser dépénaliser et derrière il n'y aurait pas aussi cette difficulté de nous procure de la république de faire semblant parce que c'est la réalité aujourd'hui de dire oulala moi je procure de la république de Béziers je suis responsable de la politique pénale sur les usages de stupéfiants dans mon ressort pas pour les AFD il se trouve que les AFD dans l'Hérault c'est 57% des poursuites d'usages de stupéfiants il se trouve que les AFD stupéfiants sur l'ensemble de la zone sud c'est 70% 70% bon bah quand on a 70% de réponses pénales dans toute la région grand sud qui sont en réalité à la main de l'autorité administrative sur les instructions qui sont données par les préfets c'est plus de la procédure pénale en tout cas c'est plus de la politique pénale un complément sur les AFD même en matière d'usage de stupéfiants est-ce que c'est intégré en fait dans un équilibre des investigations judiciaires le fait de procéder à des amendes forfaitaires délectuelles pour l'usage de stupéfiants coupe aussi prive de toute une partie de renseignements qui vont qui d'habitude permettent d'ouvrir des enquêtes priminaires d'initier des investigations parce que dans ce genre d'infraction les infractions de la législation sur les stupéfiants le renseignement et l'information en fait est quand même essentiel pour identifier démanteler les réseaux donc chaque procureur a pris des instructions pour fixer les taux par les seuils par lesquels il accepte ou non le recours à l'amende forfaitaire délectuelle et forcément compte tenu des spécificités locales de chaque ressort ces taux diverses d'un parquet à un autre pour répondre à votre question madame la députée concernant les polices municipales ou la notion de police municipale pour être parfaitement honnête c'est un sujet sur lequel la conférence n'a pas encore eu l'occasion de construire sa doctrine en profondeur ce qui est certain c'est que ce que nous avons essayé de dire au travers de la prise de parole de notre président Raphaël Ballant c'est que aujourd'hui dans un certain nombre de ressorts c'est aussi compliqué d'avoir une vision globale de la problématique par hypothèse ce sont devenus les polices municipales sont devenus des acteurs majeurs de la sécurité mais aussi de la procédure judiciaire dans la mesure où ils sont dans de très nombreux cas à l'origine des interpellations on va le dire comme ça même si juridiquement ça n'en est justement pas une interpellation c'est bien le problème d'ailleurs c'est à dire qu'effectivement le policier municipal il intervient sur la même base textuelle et juridique que si le commun des mortels le fait parce qu'effectivement vous voyez quelqu'un dans la rue qui maltraite sa femme et vous allez intervenir et puis l'appréhendez en appelant la police bon le policier municipal le fait avec la même base textuelle ce qui évidemment pose difficulté et c'est là dessus que nous appelons de nos voeux une réflexion alors sauf à ma part il y avait un projet de loi ou une proposition de loi j'avoue ne plus savoir qui avait été adopté en ce sens et puis il y a eu l'examen du conseil constitutionnel qui est venu dire à l'évidence enfin c'est facile de le dire après coup vous me direz mais en tout cas toujours facile d'être donneur de leçon donc je vais voilà j'enlève lui à l'évidence mais simplement qui est venu souligner que l'accroissement que prévoyait ce texte des prérogatives de la police municipale n'était pas accompagné dans mes souvenirs j'ai plus le souvenir du texte mais du fait qu'il fallait accroître le rattachement de la police municipale ou en tout cas son exercice au parquet ou en tout cas au contrôle de celui-ci puisque si on fait de la police judiciaire encore dans ce pays en tout cas c'est sous le contrôle du ministère public voilà donc c'est sans doute une réflexion à avoir nous pour le coup on ne peut que se satisfaire que ce principe ait été rappelé mais en tout cas voilà on a une conviction bon évidemment là on est le hasard c'est vraiment le hasard je vous prie de le croire qui fait que Béziers-Compienne-Mau sont des communes dans lesquelles les polices municipales sont très importantes numériquement qui s'appuient souvent sur des dispositifs de vidéos de surveillance ou protection extrêmement développées et aujourd'hui en tout cas moi je suis à Maud depuis trois mois je ne peux que témoigner du fait que je crois qu'on doit avoir 180 ou 200 policiers à Maud et donc c'est quasiment plus que de policiers nationaux donc c'est forcément des acteurs qui sont partie prenante du dialogue entre institutions sur la sécurité publique mais pas seulement moi j'ai maintenant ce qu'on appelle les GLTD c'est-à-dire les groupes locaux de traitement de la délinquance en gros c'est des entités informelles mises en place par les procureurs pour traiter des problématiques de délinquance concernant une zone précise les polices municipales ne peuvent pas ne pas être présentes parce que encore une fois c'est elles qui font l'essentiel des interpellations pourquoi on en parle dans cette enceinte par rapport à ce sujet de la DDPN c'est pas pour dire il faut parler de la police municipale c'est parce que si on a une approche qui est départementale de la gestion des différentes filières et notamment la filière judiciaire si on n'intègre pas l'action des polices municipales dans cette problématique on passe à côté d'un pan très important très important puisque c'est ce qui alimente les commissariats de police une fois de plus une fois qu'on voit l'appréhension l'appréhension puisque c'est le terme juridique fait par la police municipale et ce qu'ils appellent après des mises à disposition maintenant c'est devenu un terme usité facilement dans les commissariats c'est les MAD combien de MAD mises à disposition elles sont très importantes et pas que pour Béziers et alors là pour le coup c'est rien de politique mais je constate aussi que non on peut en penser ce qu'on veut de la police municipale de telle ou telle commune de telle ou telle maire peu importe mais moi je constate que l'activité de la police municipale pour le coup de Béziers est fondamentale en complément de la police nationale pour la sécurisation et la paix sociale de nos concitoyens je le constate sauf que le cadre juridique n'est pas du tout adapté à l'importance de cette mission là et pourquoi le deuxième sujet c'est important avec la DDPN parce que si l'un des moteurs de cette réforme c'est comment on fait pour gérer tous ces stocks c'est l'analyse qu'on en fait peut-être qu'on se trompe mais en tout cas c'est comme ça qu'on nous l'a présenté aussi au niveau officiel en disant on va tirer tout le monde vers le haut avec la police judiciaire on va faire sorte que tout ça fonctionne mieux très bien mais si on recherche des effectifs pour faire notamment la répartition des effectifs à laquelle on appelle nos voeux c'est à dire un rééquilibrage entre le judiciaire et le reste des missions il y a déjà toute une partie de la mission de la police nationale qui de fait est prise en compte et assurée par la police municipale en tout cas par certaines polices municipales donc ça il faut que ça soit évalué il faut que ce soit intégré pas que juridiquement y compris dans ce rééquilibrage des effectifs parce que si la police municipale fait une partie du travail de la police sur la sécurité publique on nous dit c'est très bien pourquoi pas c'est pas à nous de le décider par contre il faut que nous on ait des enquêteurs on a besoin d'enquêteurs et on les a pas en tout cas de manière insuffisante merci pour vos avis respectifs justement pour revenir sur la filière investigation et le dernier déplacement qu'on a fait avec la co-rapporteure Marie Guévenou c'était à Chambéry et là-bas vos collègues sont contents l'expérimentation l'expérimentation se passe bien ils font exactement les mêmes récriminations que celles que vous avez faites là mais constate qu'il y a en tout cas dans la personne du DDPN expérimentateur lui a une appétence pour le judiciaire pour le préserver même pour mettre des moyens qui sont objectivement aujourd'hui en sécurité publique pour aider la PJ IPJ notamment je pense les présentations pour les déferments ce qui fait que des enquêteurs de la PJ qui étaient bloqués une journée entière pour amener leur mise en cause peuvent faire une journée d'enquête en plus pendant que des policiers qui sont dans le périmètre sécurité publique vont faire la présentation donc on voit ce qui fonctionne finalement c'est l'apport de la sécurité publique le rééquilibrage dont vous parlez c'est ça qui vient fonctionner mais quand même on nous indique quand même ça c'est pareil c'était pareil dans l'Oise en l'occurrence que le fait qu'il y ait concrètement les sûretés urbaines et les sûretés départementales sous le même chef que la PJ eux ils voient un apport justement du fait du déficit d'encadrement ça y est on a un chef qui pense que c'est important de faire des enquêtes de bien les faire des orientés etc alors bien sûr c'est pas le chef PJ tout seul qui va correctement pouvoir cheffer les troupes sûretés urbaines et sûretés départementales qui sont bien plus nombreuses que ses propres effectifs PJ mais ils y voient un gain donc est-ce qu'il y a des choses de ces expérimentations qu'on peut qu'on peut conserver sur le fait d'avoir une filière investigation qui se sépare en tout cas dans le périmètre sécurité publique soit davantage séparé de la police administrative et attelé à la culture poli-judiciaire une des questions que pose cette organisation si je puis me permettre monsieur le député vous avez dit ça se passe bien et vous avez ajouté il a une appétence il a une appétence pour la police judiciaire je me permettrais cette question est-ce qu'une réforme qui dépendrait uniquement de l'appétence de celui ou de celle qui est la cheville ouvrière de la dite réforme localement et est-ce que c'est un gage de pérennité de pertinence de la réforme parce que quid le jour où le DDPN de tel département il est issu plutôt de la sécurité publique voire hors public avec moins d'appétence pour la police judiciaire la question je trouve enfin un questionnement que suscite chez moi votre interrogation c'est et notre préoccupation elle est la suivante c'est dans quelle mesure quelle sera la perméabilité ou non en termes notamment sur les effectifs entre les deux missions c'est à dire si un seul chef égale une seule organisation égale un seul homme voilà vous devez assurer la sécurisation d'un événement d'ordre public majeur type coupe du monde et jeux olympiques etc c'est ça vous savez que vous allez consommer beaucoup de TPT pendant la période en question parce qu'en gros vous allez dire à tous vos troupes que pas de vacances parce qu'il faut être dehors pour sécuriser la voie publique et qui ne le comprendrait pas évidemment qui ne le comprendrait pas voilà mais donc forcément combien de temps auparavant pendant combien de voix vous allez devoir envoyer vos agents en congé pour qu'ils puissent être là en juillet août et combien de temps vous allez avant vous allez dire bon la priorité c'est de s'occuper de la délinquance de voie publique les pickpockets et les revendeurs à la sauvette parce que parce qu'il faut effectivement que l'espace public le plus accessible soit pacifié pour que l'événement se passe bien et que notre pays renvoie une image dont on soit tous très collectivement fiers alors qu'effectivement il y a une bonne partie de la délinquance qui ne se voit pas voilà et la difficulté si vous voulez pour nous en fait c'est que il faut que cette réforme permette que la police continue à traiter aussi ce qui ne se voit pas aujourd'hui nous avons trop souvent des services de police dont les chefs eux-mêmes avouent à peine à demi-mot qu'ils sont en capacité de traiter le flagrant délit voilà alors il y a effectivement cette prise de conscience salutaire et qui était indispensable de la réalité de la violence faite aux femmes et aux enfants dans le cercle familial donc aujourd'hui c'est devenu je pense une préoccupation portée par tous personne ne peut dire que c'était comme avant même si je vois bien que les chiffres sont de nature à susciter des interrogations donc aux citoyens en disant mais pourquoi on continue à avoir autant de femmes qu'ils ont encore tuées alors qu'on nous dit qu'on se mobilise et c'est un peu désespérant je pense pour les enquêteurs comme pour les magistrats qu'il n'y ait pas de résultat plus visible d'une mobilisation dont je crois vraiment pouvoir dire avec la plus grande honnêteté intellectuelle qu'elle est réelle mais c'est aussi c'est aussi indispensable de pouvoir effectivement aller lutter contre les trafics qui ne s'aperçoivent que de manière très émergente mais voilà qui nécessitent de pouvoir en profondeur travailler sur un réseau de cambrioleurs sur un réseau voilà les vols de voitures pris isolément bon on peut dire à quelqu'un bon on va classer un vol de voiture vous avez perdu votre voiture vous avez perdu votre voiture madame monsieur voilà mais quand d'ailleurs en fait vous savez que c'est des réseaux qui font des dizaines de voitures par semaine etc ça demande un investissement au long cours parfois un peu spéculatif on ouvre des enquêtes on part sur des infos on espère que ça va fonctionner on n'est pas certain que ça va fonctionner il faut aussi qu'on ait un service on ait des services de plus gendarmerie qui soient capables d'investir parfois à perte vous enquêtez et puis vous apercevez au bout de 3-4 mois que vous ne les accrochez pas que vous n'avez pas les aimantes qui caractérisent l'infraction on l'a tous connu comme procureur on a des espoirs sur des procédures mais n'empêche qu'il fallait bien tenter le coup et puis ça ne marche pas une fois ça marche le coup d'après et ça c'est vraiment indispensable et la difficulté de l'organisation qui pourrait se dessiner c'est qu'effectivement il y ait une tentation d'investir dans ce qui est visible de mauvaise langue je dirais court-termiste je trouve que c'est réducteur parce que pacifier l'espace public c'est tout sauf sauf absurde comme mission je veux dire on est bien d'accord c'est indispensable pacifier moi on a des enfants on est tous contents qu'ils puissent traverser la rue en étant sereins pour eux mais gardons-nous d'une organisation qui ferait qu'on ne ferait plus que cela le risque effectivement qui a été qui a été soulevé par la CNPR et par l'ensemble des procureurs de la République c'est effectivement vous avez un des DPN qui va être finalement chef de filière plusieurs filières 5 à 6 filières c'est 4 voilà filière sécurité ordre public filière PJ filière frontière immigration irrégulière filière renseignement filière soutien 5 soutien on s'en fout c'est important en fait c'est important c'est pas une filière métier mais c'est important parce qu'en réalité tous les moyens RH et tous les moyens matériels ils sont liés aussi à cette filière et là vous vous dites c'est super on va avoir un seul et même directeur qui va pouvoir mobiliser les moyens humains et matériels réunir tout ça et nous faire une vraie filière investigation lorsque j'ai besoin d'enquêteurs supplémentaires un ou deux de manière ponctuelle sur une enquête pour avancer plus vite et bien le DDPN il va me trouver ces deux enquêteurs supplémentaires effectivement on va gagner deux trois jours voire même pouvoir sortir la procédure entre guillemets pendant le temps de la garde à vue c'est magnifique c'est merveilleux je vais pouvoir avoir en sécurité publique cette délinquance du quotidien en réalité des enquêteurs qui vont pouvoir être formés aux enquêtes sous pseudonyme être enquêteur sous pseudonyme ça veut dire pouvoir interagir avec des internautes sur les réseaux sociaux le truc de base quand même c'est la délinquance du quotidien c'est la délinquance la nouvelle délinquance de la voie publique en réalité et vous êtes confronté à un manque d'enquêteurs voire l'absence totale d'enquêteurs en sécurité publique formés et même donc habilités à faire des enquêtes sous pseudonyme ça c'est la police judiciaire la police judiciaire vous en trouvez un si vous avez la chance d'en avoir un disponible qui ne va pas venir en soutien de votre enquête en matière de sécurité publique sur un trafic de stupéfiants par exemple donc l'idée elle est excellente l'idée de pouvoir mutualiser tous ces moyens-là pour un procureur c'est rêvé sauf que la garantie elle est où ? quelle garantie moi j'ai en tant que procureur de la République à un moment donné de savoir que ces enquêteurs-là qui sont mutualisés avec des super moyens et qui vont pouvoir avancer très très vite ne vont pas être sur la voie publique à un moment donné parce qu'il va y avoir un manque sur la filière maintien de l'ordre ou les vifs oui alors les vifs c'est pareil sur les violences intrafamiliales on peut se demander comment est-ce que les choses vont pouvoir être organisées moi je n'y vois pas forcément de réelle difficulté à me dire que je ne vois pas pourquoi un homicide qui n'est pas intrafamilial et bien doit être traité selon le protocole par la politique judiciaire ah ouais et si c'est un homicide intrafamilial c'est traité par la sécurité publique c'est ça le protocole actuel entre la répartition je ne vois pas en quoi un enlèvement d'enfant qui a priori relève du cercle familial normalement c'est la sécurité publique selon les protocoles qui doit gérer cet enlèvement d'enfant alors qu'on risque d'avoir une alerte enlèvement une alerte enlèvement c'est la police judiciaire sur les protocoles c'est vrai que la répartition en tant que telle elle n'est plus du tout efficace elle est complètement obsolète elle est dépassée on ne réagit plus en fonction d'une arme quelle arme a été utilisée est-ce que c'est intrafamilial ou pas intrafamilial est-ce qu'il y a un passage frontière ou pas un passage frontière quand on est en zone frontalière il risque d'avoir un passage frontière donc le raisonnement maintenant il est obsolète tel qu'il est fondé tel qu'il fonde les protocoles mais le risque c'est qu'en tous les cas la garantie qu'il faut avoir c'est que les procureurs de la République avec le DDPN s'agissant des filières d'investigation la filière d'investigation elle doit rester et les effectifs doivent rester pour investiguer pour enquêter et non pas pour être éventuellement employés sur d'autres missions notamment administratives vous savez quoi si la réforme vous disait voilà on crée une filière judiciaire filière d'investigation et on sanctuarise un nombre précis d'effectifs de policiers de formés encadrés pour faire du judiciaire et on évalue à combien est le besoin et puis on fait des arbitrages puisque c'est le rôle de tout responsable que ce soit politique administratif judiciaire on ne peut pas tout faire on n'a pas la possibilité mais voilà on fait un arbitrage pour le judiciaire ça sera temps après un grand débat on pèse le pour et le contre et puis évidemment après il y a les aléas du quotidien où il faut tous se serrer les coudes pour faire plus d'ordre public ou faire plus de judiciaire sur du ponctuel pourquoi pas moi personnellement je signe un chef auprès duquel je peux me retourner des DPN outre tous les cas qu'on a déjà exprimé de nécessité de s'adresser à quelqu'un qui est zonal supra-régional pour faire du grand banditisme pour faire de la probité pour faire du gros éco-fi etc. les trafics très bien ça il nous le faut c'est impératif mais pour tout le reste qui est l'immense masse des procédures que nous traitons au niveau de la police nationale un chef qui m'assure avec son sous-chef son sous-directeur entre guillemets de la filière judiciaire que j'ai des capacités de gens formés etc. tout ce que j'ai déjà dit je signe est-ce que c'est ce que prévoit la réforme j'en sais rien j'ai pas l'impression ce que je sais c'est que le DDPN lui il va être pris entre le marteau et l'enclume à bien des égards le très 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 gros marteau du préfet la toute petite enclume ou vice versa du procureur de la république et puis il fera ce qu'il pourra avec les effectifs qu'il a le jour où il y aura des retours des gilets jaunes est-ce que c'est les infractions pour les vols les escroqueries qui vont mobiliser des policiers ou ça sera le maintien de l'ordre etc. donc qui est de la souplesse et la souplesse que vous avez indiqué tout à l'heure oui il y a des bonnes choses et heureusement il y a des bonnes choses ce qui vous a été décrit j'ai jamais compris pourquoi la police judiciaire perdait effectivement une journée dans les déferments avec les super enquêteurs entre guillemets parce que ils sont tous super enquêteurs enfin au quotidien c'est tous des super enquêteurs sauf qu'ils ont chacun leurs compétences respectives et puis les super enquêteurs de l'APJ si on leur fait faire des vifs ils seront plus super enquêteurs du tout et vice versa donc je referme la parenthèse eux ils viennent alors qu'ils pourraient continuer à faire de la crimorgue des enquêtes de fonds sur des dossiers très complexes ils passent une journée au tribunal pour faire les déferments oui bah ça c'est des petits gains effectivement est-ce qu'il faut passer par nécessairement ce qui est ce qui est prévu j'en sais rien en tout cas c'est bien il faut le faire c'est une bonne réforme mais pour pour synthétiser mes propos effectivement nous notre préoccupation et c'est normal c'est notre c'est notre commerce notre fonds de commerce notre préoccupation c'est la filière investigation si on nous dit on va mettre le paquet pour articuler tout ça mettre de l'encadrement mettre des effectifs bien sûr qu'on signe encore faut-il que ça fonctionne comme ça je vais se couper le micro parce que c'est un micro à la fois hop et je laisse poser la dernière question parce qu'on a complètement oui parce qu'en plus je suis invitée je n'ai pas spécialement je pense à poser des questions mais alors rapidement ce qui m'a beaucoup intéressée c'est quand vous avez parlé de réduire enfin comment m'exprimer de réduire un petit peu le champ pénal qui est maintenant beaucoup trop large puisque dès qu'on bouge le petit doigt on peut se enfin on peut très vite se retrouver devant des tribunaux correctionnels donc tout le monde effectivement l'idée est intéressante parce que si seulement les infractions les plus importantes peuvent faire partie du champ pénal ça met un petit peu plus aussi au banc de la société à trop pénaliser finalement tout ça ça a moins d'importance et le côté comment on dit pas répressif l'autre côté dissuasif voilà de la peine le côté éducatif je trouve si on pénalise trop effectivement et disparaît alors donc ma question est la suivante est-ce que vous pensez que par exemple pour ce qui est des délits routiers des délits routiers où il n'y aurait pas évidemment de d'infraction de dommages corporels est-ce que ce qui fait partie des délits routiers comme les excès de grande vitesse et d'autres infractions éventuellement les sortir du champ pénal est-ce que pour vous ça pourrait être une avancée et sinon l'autre question c'était je voulais que vous me rassuriez aussi sur les AFD parce que tout à l'heure je vous ai entendu parler j'avais un petit doute elles figureront bien quand même enfin toutes les infractions relevées donc et qui pourront faire l'objet des AFD figureront bien quand même au fichier des antécédents judiciaires ce que vous avez dit tout à l'heure l'embêtant c'est qu'on n'a pas de traces du tout c'est au casier donc forcément on fait chier des antécédents judiciaires donc sur cette question c'est juste que je pense que ce qui était indiqué c'est que quand il y a un enregistrement otage on va prendre les empreintes ou la photo etc et que dans l'AFD il n'y a pas de prise d'empreintes il n'y a pas de photo il y a juste l'AFD le papier que quelqu'un a fait ça qui a inscrubé 2 oui mais qui est moins renseigné un petit peu moins renseigné voilà oui bien sûr d'accord d'accord alors ça c'est intéressant et donc sur ma première question sur les délits routiers évidemment qui ne donnent pas qui n'ont pas donné lieu à dommages corporels évidemment merci madame la question de la dépénalisation de la réduction des textes répressifs ça fait 20 ans que je suis magistrat même quand j'étais étudiant c'était toujours sur la table chaque année il y a des textes en plus chaque gouvernement successif quel qu'il soit chaque député quel qu'il soit rajoute son texte et ça donne sa dose répressive donc vous dire vous dire aujourd'hui qu'il faut nous demander à nous conférence des procureurs de vous donner la liste des infractions susceptibles d'être dépénalisé on pourrait vous en citer plein la sécurité routière est un sujet sensible c'est compliqué il y en a certaines de fait qui sont déjà en quelque sorte hors du processus normal puisque les AFD c'est aussi pour la route les stupéfiants les stupéfiants j'en ai parlé mais la route pour les défauts de permis de conduire et les défauts d'assurance principalement c'est massif avec d'ailleurs des peines qui sont extrêmement élevées je regardais sur mon ressort il y a moins de 10% en réalité des personnes qui payent leur amende au final pour un défaut d'assurance vous savez pourquoi ? combien ça coûte une amende forfaitaire délictuelle pour un défaut d'assurance ? c'est 750 quand on fait et après ça passe à 1000 à 1500 si on est en majoré et pourquoi ils ne payent pas leur assurance ils n'ont pas d'argent donc la plupart c'est ça donc forcément ils ne payent pas ça ne veut pas dire qu'on ne faisait rien nous on faisait déjà des amendes qui pouvaient monter jusqu'à 750 on était déjà bien sauf que ce qui a été décrit par mon collègue c'était derrière on a des moyens pour s'assurer du paiement et sur les AFD en général le problème c'est qu'il faudrait que vous vous penchiez tous collectivement nous aussi la DACG a fait aussi des analyses sur les taux d'échec le taux d'échec il est considérable parce que si la personne ne déclare pas a une bonne identité et qu'il n'y a pas les moyens de contrôler normalement nous les instructions qu'on leur donne aux policiers et aux gendarmes surtout ne faites pas d'AFD si vous n'êtes pas sur l'identité ce n'est pas de chance il y en a plein qui arrivent en échec parce que ce n'est pas la vérité surtout vérifier l'adresse ce n'est pas de chance l'échec il est massif aussi sur les défauts d'adresse etc etc donc c'est toute la chaîne c'est pour ça qu'on vous dit que c'est quelque part une fausse dépénalisation je ne sais même pas comment l'appeler en tout cas si votre question qui est une vraie question à laquelle nous sommes très attachés effectivement c'est de dépénaliser faites-le allez-y surtout ne vous gênez pas bien merci à tous les quatre merci aux collègues qui ont posé des questions à la collègue qui a posé des questions et à la co-rapporteure on va pouvoir maintenant attendre les fêtes de fin d'année avant de reprendre les prochaines auditions le 3 janvier pour ce qui nous concerne exactement voilà et donc nos éditions continuent avec un rapport en vue mi-janvier fin janvier enfin à peu près en même temps que les inspections voilà merci merci à tous merci Marie merci à vous merci à tous